Musique J'ai eu raison de vous suivre à la MREF, à travers vos différents programmes. On a visité des lieux, on a écouté des spécialistes de la santé, on a revu des maternités, le fonctionnement, la prévention. Ça me conforte encore plus pour vous aider et permettre que les femmes puissent vivre avec leur enfant et vivre normalement. On a eu des sourires de maman qui venait juste d'accoucher. Et elle nous disait, elle était suffisamment lucide et consciente pour nous dire que c'était grâce au sage-femme. Et ça ne nous fait pas faire mieux, mais il faut qu'on continue à aider. J'ai vu des jeunes qui veulent prendre leur responsabilité à travers le programme ASC, c'est un centre d'information pour les ados. À partir de 10 ans jusqu'à 25 ans, ils peuvent venir dans des centres avoir des réponses sur la vie, sur la sexualité, sur la reproduction, sur tous les mots, sur le VIH aujourd'hui. Et sans gérer, sans problème. J'ai vu des jeunes qui ont fait des concours. Et c'est vrai que le lycée Ficelle a gagné, j'étais dans la team gagnante. Mais c'était en fait comme un quiz, un jeu sur l'information, sur la santé, sur le futur. Et j'ai vu en fait des jeunes qui avaient pris conscience de l'importance de la santé, de l'importance de l'information. Et qui étaient là aussi pour faire circuler l'information. Comment changer la donne ? C'est en continuant, je dirais, à valoriser le travail de la BREF. C'est en continuant à amener des dons pour permettre de faire reculer ce taux de mortalité maternelle et néonatale. En travers la BREF, c'est 150 programmes. Et je pense que les programmes sont là, les résultats sont là. Et je suis une compétitrice. Quand on sait qu'une sage-femme, c'est quasiment 500 enfants et mamans qu'on veut aider, j'ai envie de dire, faites comme moi, engagez-vous.